La femme se remet en question et accepte les défauts comme les qualités. Moi j'accepte ce que je suis parce que c'est important pour l'évolution de ma vie professionnelle, de ma vie sentimentale, de ma vie de tous les jours. Je l'accepte et j'accepte de vous dire que je suis chelou. Je ne peux pas manger de la tomate cuite. Ça me répugne, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Alors que manger des insectes, ça ne me dérange pas. J'adorais faire le coup du si je n'ouvre pas le portail de chez moi, ou alors si je ne le referme pas avant que la voiture passe, je vais mourir. J'adorais faire ça, sauf qu'aujourd'hui je n'ai plus ça, parce que je n'habite plus chez mes parents, je n'ai plus de portail, je suis dans un immeuble, donc j'ai juste à ouvrir la porte et comme je ne vois absolument pas de ce qu'il y a dehors, ça ne sert à rien, je ne peux plus faire ça. Et ça me manque ! Je suis déjà sortie pieds nus, même en hiver, je trouve ça agréable. Un peu crade, ouais, mais ça m'est déjà arrivé, je n'ai pas fait exprès, ou alors je vais voir mon frère qui est juste en dessous de chez moi et je suis pieds nus, ou en chaussettes. J'ai des milliards de choses dans cet appartement qui ne servent à rien, c'est-à-dire que je ne sais pas quelles sont leurs utilités, mais je me devais de les acheter. Je ne peux pas vous les montrer parce que j'ai peur après qu'ils se vengent dans la nuit. D'ailleurs ça aussi c'est un truc un petit peu chiant, parce que depuis que j'ai vu le film Toy Story quand j'étais jeune, je suis convaincue que mes jouets sont vivants. Je les traite très bien, j'en peux plus, j'ai des problèmes, je sais. Mais j'ai toujours ce petit doute, de me dire Maybe, on ne sait pas, toi je vais te laisser dans ton coin, tranquille, je vais te dépoussiérer un petit peu, tu seras content, tu verras mieux. J'aime un peu trop être une enfant, c'est-à-dire que si Peter Pan avait une soeur, ce serait moi. C'est un truc de fou, c'est concrètement, il manque une case. Mais je l'assume, j'assume complètement ce côté enfant. Bon, des fois il m'arrive d'être sérieuse, et les gens ne me reconnaissent pas, les gens ont peur. C'est vrai que des fois, je ne sais pas quoi faire. Regarde, c'est Paul ! C'est le mien, tu ne me prends pas mon jouet. Si je vois un truc qui brille, tu peux être certaine, mais convaincue que je te zappe. Je n'arrive pas à me concentrer quand je vois quelque chose qui brille. On dirait que je suis sous LSD, j'ai les yeux qui palpitent, j'ai le cœur qui fait comme ça. Je ne peux pas, tu peux me demander tout ce que tu veux. Tant qu'il y a une lumière, tu peux être convaincue que je te dirais, amène à tout ce que tu me diras. Ça me... J'ai remarqué il y a quelques jours de ça, c'est mon jumeau d'ailleurs, à un petit dîner tous les deux, il m'a fait remarquer cette chose. Je n'arrive pas à loucher. C'est-à-dire que j'ai qu'un seul oeil qui rentre, moi. Je vais vous montrer. Apparemment, en ce moment même, j'aurai qu'un oeil qui rentre. J'aurai pas l'autre. Il faut avouer que ça manque de style. Voilà, j'ai pas tout dit parce que je veux que vous m'aimiez encore un petit peu, mais j'assume mon côté chelou complet. Si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres. Il y a des tomes, il n'y a pas de problème, il y a un remake, il y a tout ce que vous voulez, il n'y a pas de rien, il y a des bonus, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, assumez votre côté chelou, faites des vidéos, je suis chelou. Voilà, prenez soin de vous et assumez-vous. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada